En fin de semaine à Montréal, c'est la Coupe du monde de patinage de vitesse courte-piste. C'est un sport qu'on connaît tous, on en voit à la télé, on regarde ça aux Olympiques, on a nos idoles, Charles Hamelin, Marianne Saint-Gelais, mais qui a déjà réellement mis, chaussé des patins de vitesse et essayé ce sport-là? En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je vais le vivre aujourd'hui, je vais avoir droit à une petite initiation au patinage de vitesse, puis ça va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur ce sport-là. Juste s'assumer dans cet habit-là, c'est déjà un beau défi. Et tabouette! Ça va bien! Mais c'est quoi la technique? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire des exercices qui vont... Premièrement, vous êtes énormément raides, là! Ouais! Fait qu'on va aller relâcher ça! On va te transférer d'une jambe à l'autre, mais quand t'arrives sur la jambe, je veux vraiment avoir une ligne entre le nez, le genou et la lame. Je suis une machine! Je suis une merde! On va faire neuf tours! Pendant que quelqu'un est sur la piste, la personne qui va aller prendre l'échange doit aller une certaine vitesse à l'intérieur pour que, justement, quand l'échange va se faire, il y ait le moins de pertes de vitesse possible. Je vais faire un relais avec Marianne Saint-Gelais. Tu vois qu'il est un peu d'avance? Tu coupes! Ouais! Pour arriver, là, Daniel, il va... Ouais, voilà! Là, Daniel, il va te pousser! Voilà! C'est bien, bien, bien! Elle s'en vient, elle s'en vient! 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 Elle est sûre! Je ne suis pas tombée encore! Il faudrait que je touche du bois, là! Ça ne serait tardé, mais je n'ai aucun style, ça c'est sûr, mais je ne suis quand même pas tombée, donc c'est déjà ça de bien. Puis surtout, j'aime vraiment ça, la progression est super rapide, on apprend extrêmement rapidement, on s'améliore vite, c'est super le fun! Les relais, là, on y prend le goût pour vrai! C'est parti! Go, go, go! Les gens disent que plus tu commences jeune, plus t'es avantagé, mais en même temps, c'est une technique qui peut s'apprendre aussi bien, où tu peux comprendre des fois des mouvements mieux quand t'es plus vieux. T'es plus cérébrale, peut-être, dans ton approche? Ben oui, exactement! En même temps, il y en a des clubs qui sont des maîtres, c'est des adultes, je pense que c'est en haut de 40 ans, je pense que tu peux t'inscrire, puis tu patines, puis écoute, s'ils ont autant de plaisir, sinon plus que nous autres pour de la compétition, ça veut devenir un sport assez le fun! Dans un tour! Dans un tour! Oh oui! A toute suite! Met je à l'événement! Honnêtement, je respectais, j'aimais ça sans trop connaître ça, depuis que j'ai eu ça des pieds, là. C'était un autre game, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait ça plus jeune! Écoute, on adore faire ordonnement comme ça parce que c'est pour ça qu'on montre le sport et je pense que les gens comprennent mieux qu'est-ce que c'est par la suite. Ah oui, respect, c'est pas facile.